De retour chez nous. Jeudi soir dernier, une automobiliste de 46 ans a perdu la vie dans une violente collision frontale à Saint-Isidore, en Montérégie. Elle circulait alors sur la route 221, route qui est considérée dangereuse par de nombreux résidents du secteur, dont la famille de la victime, qui espère pouvoir faire bouger les choses avec ce témoignage. Anne-Sophie Jobin. Si Josée est décédée, elle n'est pas décédée pour rien, mais ça serait bien. Le conjoint et les deux enfants de Josée Grisé sont dévastés. Leur maman et conjointe a perdu la vie jeudi soir dans un terrible accident à Saint-Isidore, en Montérégie. Elle avait seulement 46 ans. C'est survenu à cette intersection sur la route 221, tout près du rang Saint-Simon. La conductrice aurait tenté de changer de voie avant de percuter un autre véhicule qui roulait en sens inverse. Mais la cause exacte est toujours inconnue, puisque l'enquête est en cours. C'est ça qu'on capote, c'est derrière des nouvelles. Mme Grisé n'empruntait pratiquement jamais cette route qu'elle considérait trop dangereuse. Josée, elle détestait. Honnêtement, c'est ça qui me fait de la peine qu'elle soit décédée là, elle détestait cette route-là. Parce que, mettons qu'on revenait du 10-30 ou n'importe où, elle me disait tout le temps, elle passe par Saint-Pierre. C'était la personne la plus généreuse que je connaisse. Elle faisait tout pour nous. C'est un monde joie de vivre. Elle a été aimée de tout le monde, je pense. Je vois les messages sur Facebook, c'est fou. Tout le monde l'aimait. Où est-ce qu'elle passait, c'est un rayon de soleil. Tout le monde se souvient d'elle. À peine 48 heures après le drame, la famille Bergeron a voulu se confier, dans l'espoir que le ministère des Transports agisse. Il y a deux semaines, quand je travaillais, il y a eu un accident. J'ai dit, il y a encore un accident à 221. J'ai dit, attendez-vous que c'est sur mes enfants. Maintenant, c'est ma femme. En effet, ce n'est pas la première fois qu'une collision sur cette route fauche une vie. Le 4 octobre dernier, un événement similaire est survenu, encore sur la 221 à Saint-Rémy cette fois-ci. Aux dernières nouvelles, la conductrice de 28 ans, grièvement blessée, se trouvait toujours entre la vie et la mort. En octobre 2022, 500 personnes avaient signé une pétition pour inciter le ministère des Transports à installer un feu clignotant. On a demandé souvent de réduire la vitesse à un certain tronçon. On a réussi 70, mais on voulait encore plus loin. C'était refusé. Selon la mairesse, le MTQ doit agir avant qu'il y ait d'autres morts. Ils disent, on ne veut pas nuire à la fluidité. C'est surtout ça, puis on leur dit, c'est la sécurité qui prime. C'est la route de la mort. Moi, je ne reste pas très loin, puis il y a des accidents sans cesse. Tu roules 70, 80, puis là, il faut que tu arrêtes, parce que moi, je ne l'aime pas, je l'aime. C'est très dangereux. C'est le deuxième accident mortel en pas long qu'on a eu dernièrement. Le ministère des Transports n'a pas répondu à notre demande d'informations. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Saint-Rémy.